Bonjour à toutes et à tous, c'est Rihl Demorbeck et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live sur l'unboxing et la première impression sur un téléphone. Premier téléphone en partenariat avec Tradin Chenzen qui est du coup un nouveau partenaire de la chaîne qui pourra m'envoyer des téléphones mais aussi peut-être des PC ou des tablettes ou tout objet high tech qui vendent sur leur boutique et du coup je suis extrêmement content et extrêmement surpris aussi qu'ils aient accepté ce partenariat je vous avoue que j'y croyais pas du tout et au final ils m'ont dit ils m'ont dit bah écoute ce que tu fais sur ta chaîne c'est cool, on apprécie bien du coup ok pour un partenariat tu envoies les téléphones, tu dis ce que tu veux, ce qu'il faut juste c'est que je mette le lien de leur boutique dans la description et moi je me suis dit bah on va faire un petit peu plus parce qu'ils sont extrêmement sympa quand même et vous voyez Tradin Chenzen juste ici si jamais, voilà, vous voulez acheter des téléphones chez eux je peux vous passer un lien affilié où moi ça me fait gagner un petit peu de centimes sur vos achats même quelques euros ou sinon bah je vais vendre les téléphones que je teste du coup à des prix encore moins chers évidemment pour l'un d'entre vous si jamais ça vous intéresse allez c'est parti du coup on va retrouver ce téléphone, mais où est-ce qu'il est ce téléphone ? il est juste dans moi, sous vos yeux aussi, il est juste là, l'OPPO Find X2 Pro ! attention en 1080p, 50 fps mesdames et messieurs, je mettrai les liens dans la description ou en commentaire juste après alors si voilà, si ce téléphone vous intéresse ou un autre de la boutique, voilà, je mettrai le lien de la boutique et si jamais vous voulez absolument nous faire gagner quelques euros lorsque vous achetez un téléphone et bien je vous passerai un lien affilié et je vous en remercierai beaucoup allez donc voici le premier, le OPPO Find X2 Pro, première fois que je teste un OPPO donc ça c'est plutôt cool sur cette boutique ça vient de chez, directement de Chine pour avoir des prix un petit peu plus bas et il y a toujours fourni du coup un secteur avec l'embout universel vers la prise française parce qu'en France on n'a pas les mêmes prises que partout et un câble USB-C vers USB 3.0 donc ça c'est plutôt cool si on veut brancher soit un disque externe ou autre, voilà, comme vous voulez ou je crois qu'on peut mettre son ancien smartphone pour copier les données donc on va faire un petit tour de la boîte, on va vite fait enlever le plastique alors moi l'SMR je m'en fous complètement, vous n'entendrez pas le plastique c'est bon ça suffit la mode, c'est bien une fois mais faire tout le temps c'est bon, hop là, voilà donc voici la boîte, franchement une très très jolie boîte, extrêmement belle avec des petits reliefs juste ici, on a des petits triangles un peu partout avec Oppo en Nord Find X 2 Pro marqué juste ici et le fait que c'est un téléphone 5G, il commence déjà à descendre on va attendre un petit peu, sur la gauche Oppo Find X 2 Pro, sur la droite Oppo Find X 2 Pro au dessus on n'a rien à part les petits specs du téléphone donc c'est du 12Go de RAM et 256Go de stockage et en dessous on a de quoi tirer pour la boîte juste avant ça on va faire un petit tour d'arrière, voilà, qui est aussi tout bleu très sympathique, avec le Snapdragon Qualcomm 865 qui équipe ce téléphone, on y reviendra juste après et voilà, pas grand chose d'intéressant ici allez on va tirer pour, hop, franchement un très beau packaging de ce téléphone on va venir tirer ici et on va tomber sur tout ce qui est notice, etc donc voilà, on s'en fout un tout petit peu on va mettre ça de côté, on a juste ici putain, le packaging est sacrément beau le téléphone, on va y revenir juste après en cuir vegan cuir vegan ? vegan, attention, si vous êtes vegan salut scroll, bienvenue sur le live c'est pas comestible si vous êtes vegan attention, on va continuer vite fait sur la boîte donc on a deux fournies une coque, voilà, pour venir le protéger ça c'est plutôt cool on va venir enlever la petite la petite étiquette qu'on va remettre ici on a le chargeur secteur de 65 watts super VOOC qui permet de charger le téléphone de 0 à 100% en seulement 38 minutes il me semble, moins de 40 minutes c'est quand même vraiment énorme ça pour le coup et le 0 à 50, il est fait en 15 minutes il me semble, donc voilà, le temps de se brosser les dents ou de manger ou de prendre une douche et votre téléphone est quasiment rechargé c'est quand même plutôt pas mal on va le mettre de côté on a aussi des écouteurs des petits écouteurs de chez Oppo des écouteurs tout simples qui ne seront pas, je pense, d'excellente qualité donc je vais laisser dans la boîte on a ici le petit pin pour venir enlever le tiroir SIM donc voilà, classique et on va retrouver quoi ? je pense, le câble USB-C vers USB-A avec des petits embouts jaunes tac, juste ici et je crois que c'est tout donc c'est plutôt pas mal on va dire un packaging classique avec écouteurs, chargeurs, le secteur, le câble et une petite coque en plus pour venir le protéger ce qui est plutôt pas mal c'est toujours bienvenu on va remettre le maximum dans la boîte on va venir continuer sur le téléphone donc on va venir enlever le plastique pareil, bon, l'ASMR, je m'en fiche complètement moi ça me saoule hop, voilà et on tombe directement sur le téléphone en curving c'est beau c'est pas mal la couleur, je suis pas hyper fan je trouve qu'il y a un peu rose saumon ouais, c'est rose saumon mais si, c'est cool avec une petite plaque en métal ouais, franchement, c'est très classe on a le bloc photo juste ici avec les trois capteurs donc on aura, bien entendu, un grand angle classique un ultra grand angle et un ultra grand angle à l'avant, nous avons du coup le téléphone avec une protection qui est déjà mise dessus une protection hydrogel, je crois donc les meilleures protections possibles c'est encore mieux que le verre trempé ça c'est plutôt cool parce que c'est une protection qui s'auto-régénère alors je crois que ouais, ça a l'air de l'hydrogel ça me semble un peu mou donc je pense que c'est ça au-dessus, on a et sur tous les tours on aura un contour or rosé du plus bel effet je trouve que c'est vraiment vraiment très classe franchement, il est vraiment très classe ça fait longtemps je crois que j'ai déjà eu une fois un téléphone avec un cuir à l'arrière je crois que c'était un c'était un je me demande si c'était pas Blackberry qui avait fait ça allez, en dessous on aura la trappe pour la carte SIM on aura un USB-C un haut-parleur juste ici au-dessus nous aurons rien du tout à part un petit trou ici qui sera un micro on a un petit renfoncement là je sais pas si vous allez voir si je pense que vous allez voir voilà ça se renfonce un peu voilà, un petit clément de design juste comme ça pareil en bas vous voyez il y a un petit hop une petite gouttière je sais pas comment trop dire mais c'est plutôt pas mal le deuxième haut-parleur pour avoir du son stéro parce qu'il y en a il sera juste ici voilà vous voyez hop sur le côté droit nous avons juste le bouton d'alimentation pour venir allumer le téléphone avec un petit je pense qu'on dit je sais pas je sais pas comment on dit un petit liseret vert juste là voilà plutôt cool et de l'autre côté nous avons les deux boutons de volume un produit extrêmement bien fini franchement c'est propre c'est extrêmement bien fait il est pas je m'attendais à plus lourd je le trouve pas extrêmement lourd ça c'est plutôt cool il a l'air de bien tenir en main après c'est un grand téléphone alors pour le manipuler à une main moi avec mes petits doigts ça va pas du tout être possible les boutons ont une forme assez particulière et franchement ouais ils se distinguent de bien sur la tranche c'est plutôt cool c'est bien fait niveau design agrément surpris et devant nous avons une petite bulle pour la caméra face avant classique c'est sur la plupart des téléphones ils font plus trop maintenant avec le pop-up ils font surtout avec la bulle mais voilà un très très beau téléphone l'appareil photo ressort quand même pas mal derrière vous voyez on le voit plutôt pas mal ressortir si je viens taper là voilà ça bouge c'est pas stable donc si vous voulez taper ça peut être pénible s'il y en a qui tapent beaucoup comme ça mais sinon on peut voir que vous voyez le zoom on peut aller jusqu'à un zoom x 50 je crois grand maximum on voit qu'il y a une techno derrière avec plusieurs lentilles qui va permettre de zoomer on aura un zoom hybride x 10 maximum on aura le flash juste ici et du coup on va pouvoir allumer ce téléphone hop et pendant que je vais faire la configuration et pendant qu'il s'allume donc Oppo Powerhead by Android on a un processner snap d'Aragon 865 cadencé à 2,84 GHz c'est un octa-core un GPU c'est un Adreno 650 12Go de RAM 256Go de stockage UFC 3.0 on a un dual sim au niveau de la caméra frontale donc c'est un 32 mégapixels qui ouvre à 2,4 maximum à l'arrière nous avons donc trois capteurs un 48 mégapixels alors c'est le Sony AMX 689 qui ouvre à 1,7 pour le grand angle un Sony AMX 586 pour l'ultra grand angle qui ouvre à 2,2 qui est de 13 mégapixels ah ils le disent pas ils le disent pas de combien de mégapixels il est je vais regarder ça dans les paramètres si je peux le voir et enfin on a un ultra zoom alors ils appellent ça Periscope Téléphoto qui ouvre à 3,0 et qui peut faire un zoom hybride comme je vous l'ai dit à x10 et il zoom de façon numérique jusqu'à x60 l'écran c'est un quad HD pardon 120 Hz donc on pourra mettre et le 120 Hz et le quad HD en même temps c'est un écran de 6,7 pouces en AMOLED bien entendu donc c'est du 3168x1440 Wifi 5 non Wifi 6 compatible Wifi 6 la nouvelle norme donc ça c'est plutôt cool donc 2,4 GHz et 5 GHz bien entendu il y aura le GPS le Bluetooth en 5.1 une batterie de 4200 mAh donc qui se recharge de 0 à 100 en 38 minutes ça c'est franchement cool et de 0 à 50 en 15 minutes seulement mais seulement avec le chargeur Superbook de Oppo qui est une technologie propriétaire qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant il est IP68 donc il peut être immergé dans l'eau il a les bornes les bandes 5G donc il a toutes les bandes pareilles pour la 4G donc ça aucun souci bien entendu il est sous Android 10.0 avec ColorOS 7 donc je vais tester je vais tester cet OS cette surcouche Oppo qui a l'air d'être vraiment pas trop mal donc voilà il fait 207 grammes si jamais vous voulez savoir et au niveau des dimensions il fait 165,2 mm de hauteur 74,4 mm de largeur et 8,8 mm d'épaisseur et puis voilà je crois qu'on a fait la totale hop ah et on va venir configurer le téléphone il y a déjà une update et du coup chez Tradin Shenzhen ils testent toujours les téléphones avant de les envoyer donc voilà c'est pour ça qu'il est comme ça ce que je vais faire c'est tellement fluide c'est beau alors ce que je vais faire moi c'est que je vais tout simplement le reset pour être sûr d'avoir un téléphone 100% nouveau voilà reset the phone et reset system settings only erase all data voilà oh putain c'est fluide c'est fluide c'est bon c'est propre on va voir un peu ce que ça donne la coque c'est écrit quoi sur l'écran j'arrive pas à lire moi c'était marqué bienvenue sur votre nouvel Oppo donc voilà ce que ça donne avec la coque qui est plutôt pas mal donc une coque qui est une coque molle moi je préfère les coques molles parce que je dis toujours que ces coques là absorbent mieux les chocs que les coques qui sont toutes dures les coques toujours dures pour moi ça transmet le choc au téléphone alors que là ça l'absorbe je préfère je suis de retour suivant donc là c'est la navigation par geste voilà qui est un classique maintenant sur Android un slide vers le haut pour quitter si vous voulez faire un retour donc si je suis dans paramètre je sais pas sim je reviens c'est le retour et pour le multitâche on vient glisser et rester et on a le multitâche voilà ce qu'il y a de plus classique donc ça y est on est sur le téléphone alors il y a déjà une mise à jour qui peut être faite alors hop on va venir enlever tout ça et on va découvrir un peu le téléphone très beau téléphone déjà l'écran c'est propre on pourrait voir au niveau du design donc c'est l'écran incurvé ça c'est plutôt cool l'écran alors vous ne pourrez pas trop voir à travers la caméra mais franchement l'écran est super beau franchement là c'est top je vais voir alors du coup ça va être comment là 120 donc le 120 Hz ah non il n'est pas activé c'est d'accord c'est la sélection automatique qui va tout simplement laisser le téléphone gérer entre le mode 120 Hz et 60 Hz et pour la quad HD non non ça va être dans affichage affichage qu'est-ce qu'il a mis d'office le moteur 01 Ultra Vision qui permet d'améliorer les contenus qui ne sont pas HDR et de les mettre en HDR et là c'est là c'est plutôt amélioration du mode mouvement et il y a le HDR aussi on va l'activer parce que c'est quand même pas mal d'activer les options qui sont intéressantes et on va la résolution de l'écran qui est aussi en automatique donc qui va faire le switch tout seul entre le Full HD et le Quad HD donc ça c'est plutôt pas mal ce qui va servir à tout simplement préserver la batterie si jamais vous avez des soucis de batterie donc on a toujours le tiroir de notification qui est juste là plutôt classique voilà c'est un design propre à la surcouche Oppo vous avez vous n'avez pas sur cette version là vous n'avez pas l'air d'avoir ils ont fait comme Apple pas de tiroir d'application donc on pourra mettre les widgets et on devra laisser les applications avec c'est un choix mais je pense qu'il y a un mode aussi pour avoir le terroir d'application alors je ne connais pas ce mode je découvre totalement ColorOS donc je ne pourrais pas vous dire donc c'est plutôt pas mal au niveau des paramètres c'est plutôt classique vous avez tout ce qu'il y a besoin dans les paramètres si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur vous pouvez taper une recherche pour trouver du coup votre bonheur on va pouvoir mettre aussi le mode sombre il y a un mode sombre moi je vais le mettre directement j'aime bien ce mode là alors ça va être dans quoi juste là mode sombre hop et il va faire le basculement et voilà moi je trouve ça plus sympa et ça économise la batterie parce que tout ce qui est pixel noir est un pixel éteint et du coup évidemment c'est un pixel à ne plus alimenter pour la batterie on peut faire un petit slide pour effacer les notifs on va voir ce que ça donne le lecteur d'empreintes c'est extrêmement rapide alors on a soit l'écran éteint est-ce que si on fait un double tap ça le réveille non pas de double tap apparemment pour le réveiller donc on va venir appuyer ici voilà c'est extrêmement rapide on peut venir directement appuyer sans c'est rapide hop si on le tient comme ça ouais ça je trouve qu'il est un petit peu bas quand même j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus haut alors il est un peu de mal voilà franchement si l'arrivée était là là ça aurait été cool franchement ça serait la position idéale pour moi mais bon après c'est une petite habitude à prendre qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau de l'appareil photo parce que là ça va être plutôt pas mal donc on a l'appareil photo avec bien entendu un ultra grand angle le grand angle on a un zoom x2 bon ça a l'air plutôt pas mal niveau quali le zoom x5 et le zoom x10 et on pourra zoomer jusqu'à x60 alors là on verra rien du tout mais déjà on va prendre quelques petites photos alors on va voir les paramètres vite fait à quoi on a accès donc réglage on est sur le mode 48 non ok là on passe sur le mode 48 pixels et là pour le coup on a que le x1 ou l'ultra grand angle hop on va l'enlever on peut mettre un minuteur on peut changer le cadre en carré ou full et 16 neuvième moi je vais laisser en 4 tiers ce qui est le format classique d'un appareil photo alors on peut le bouton de volume ça va être l'obturateur donc pour pouvoir prendre la photo si l'on veut utiliser la touche volume bien que ouais si ça le fait par en dessous pourquoi pas on peut mettre le son du déclencheur ou non moi je vais l'enlever on peut mettre la localisation retourner le selfie ou non toucher pour prendre une photo on peut mettre les grilles moi je vais mettre les grilles je trouve ça plutôt pas mal on peut mettre un filigrane avec le modèle du téléphone qui a servi à prendre la photo on peut mettre la date et l'heure et le lieu moi je vais pas en mettre résolution vidéo on peut aller jusqu'en 4K à 60 images par seconde et on peut descendre jusqu'à 120 images par seconde à 30 si jamais vous voulez pas trop prendre de place sur la batterie le stockage vidéo ralentie on peut aller jusqu'en 1080p alors en codage vidéo on peut aller jusqu'en haute compatibilité ou haute qualité donc à vous de voir effet audio enregistrement 3D donc en fait l'enregistrement 3D ça c'est plutôt pas mal c'est lorsque vous zoomez sur votre vidéo le son en fait va faire comme si vous vous approchez avec votre micro aussi et ça c'est plutôt pas mal c'est intéressant il faudra que je le teste et c'est tout ce qu'on aura dans les réglages allez on va prendre des petites photos on va prendre on va prendre je sais pas on va prendre comme ça là le grand angle hop petite photo ok le grand angle ok le x2 qui a l'air très quali ça c'est cool le x5 qui a l'air d'être encore pas trop mal et le x10 alors déjà comme ça ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air aussi quali que 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 le Huawei alors je vais prendre une petite photo dehors au x60 je reviens on ira voir ça après donc on a bien entendu un mode vidéo donc avec le enregistrement standard enregistrement 3D et la mise au point sonore donc on peut le faire en x1 on peut venir zoomer dans la vidéo ce qui est dommage on peut pas faire l'ultra grand angle ici est-ce que si on redescend en 30 fps est-ce que on a accès à l'ultra grand angle ouais faut redescendre en 30 fps pour avoir l'ultra grand angle alors c'est un peu dommage mais bon au moins là on a accès à l'ultra grand angle et ça pourra me servir j'aurais préféré avoir ça plutôt que mon appareil photo pour filmer parce que j'ai un plus grand angle du coup avec ça donc pareil je vais vous prendre alors je vais remettre en 60 images par seconde pour l'instant et je vais vous prendre une petite vidéo 4K pareil pour voir un peu la qualité voilà on va s'approcher il a fait le zoom ici je passe le zoom là voilà on va essayer de voir le zoom se fait se ferait très rapidement il n'y a pas trop de soucis coucou Yann rigole merci Yann ok ça c'est bon qu'est-ce qu'on a d'autre on a le mode nuit bon là ça va pas être très intéressant mais voilà on a un mode nuit pour faire des photos de nuit comme ce mode l'indique donc ça ce sera à tester évidemment quand il fera un peu plus sombre on a un mode portrait tiens je vais reprendre un mode portrait de Yann hop que l'on peut faire en x1 sur le grand angle ou en x2 et on a un mode plus avec le mode expert où ça va venir débrider on peut venir régler soi-même les réglages c'est dommage qu'il n'y a que pour le mode photo et pas pour le mode vidéo on a un mode ralenti qui est juste là donc comme on a vu tout à l'heure là ça a filmé au ralenti en 1080p on va faire une petite démo qu'est-ce qu'on a d'autre on a le mode timelapse le mode panoramique et scanner du texte ce qui peut être pas mal pour envoyer des docs par mail ou par messenger ou sms comme vous voulez on a un petit bouton c'est quoi ça ? on peut sinon de la barre latérale intelligente faites glisser la barre flottante d'accord et ça sert à quoi cette barre ? d'accord on peut faire un capture d'écran capture vidéo capture vidéo de notre téléphone ce qui pourrait être pas mal en soi ok après on a là on a l'intelligence artificielle donc avec couleur éclatante on va voir si on voit une petite différence qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre tiens le super boucle allez on va faire avec le mode hop lumière éclatante on va faire 100 c'est couleur éclatante et on va faire dehors pour voir hop si on voit une différence allez tac déjà à première vue ça a l'air d'être pas mal au niveau de la qualité des capteurs allez on va voir ça donc on a accès bien entendu à la galerie juste ici et sinon elle est elle se trouve elle se trouve juste ici voilà photo hop donc on a la totale allez on va commencer par les premières photos donc ça c'est la photo ultra grand angle qui a l'air d'être plutôt pas mal niveau qualité c'est du bon c'est du très bon c'est bien détaillé il n'y a pas trop de soucis en plus c'est une photo en intérieur à voir ce que ça donne bien entendu à l'extérieur le grand angle pareil ça c'est franchement c'est de très belles photos de ce que je vois pour l'instant pareil il faudra tester un peu plus longuement mais ça promet en tout cas c'est plutôt pas mal le zoom x2 très bonne qualité aussi ça c'est plutôt pas mal on voit les bordures fines de l'écran franchement très cool allez le x5 qui est pas trop trop mal pareil c'est une photo en intérieur c'est à voir quand c'est à l'extérieur en plein soleil et le x10 qui a l'air d'être pareil pas trop mal en intérieur faut voir ce que ça donne à l'extérieur et le x60 donc pour montrer là j'avais le poteau juste là et là j'ai fait en x60 alors évidemment c'est beaucoup moins joli mais ça reste quand même tout de même impressionnant pas autant que le x100 que j'ai eu sur le Huawei P40 Pro Plus qui était vraiment impressionnant pour le coup mais c'est quand même pas mal le mode portrait avec l'arrière-plan flou alors après c'est pas il n'y a pas eu un grand c'est pas très loin derrière mais ça fait quand même un bon flou ça a l'air d'être pas mal regarde t'as vu putain t'es beau le téléphone te rend beau parce qu'en vrai il est moins beau que ça c'est ouf donc ça rend plutôt pas mal la vidéo au ralenti voilà en 1080p pas ouf c'est franchement très bonne qualité vraiment pas mal mais je filme pas tocard c'est pour me faire chier sur live super et là on a le mode donc avec les couleurs éclatantes alors lequel est lequel je vois pas trop de diff et là ouais l'IA je vois pas trop de différence putain les photos sont belles oula pourquoi il me retourne comme ça là ouais hop t'as vu ça les photos sont vraiment pas mal putain ça rend bien ça rend plutôt pas mal ok ok bon ça moi je dis ça augure de très bonnes choses ah tiens j'ai pas testé vite fait le selfie bon je suis isolé avec moi ah non il y a nous on regarde et voilà regarde tiens un coucou un coucou droit à l'image droit à l'image c'est ça ouais bon ça va c'est pas trop c'est pas trop mal c'est pas trop dégueu et du coup normalement devant on peut aussi filmer et on peut filmer jusqu'à combien on peut filmer jusqu'en 1080p seulement ça c'est dommage 30 images par seconde oh ça va plus être mieux ça va plus être mieux mais bon ça a l'air d'être pas trop mal pareil j'essaierai de faire un test vidéo en face cam l'angle est assez grand alors il vaut mieux le tenir comme ça pour être bien cadré j'ai l'impression parce que sinon voilà là c'est mieux ok l'écran pareil très bonne qualité ça c'est plutôt cool est-ce qu'on pourrait on pourrait avoir un petit peu le son où est-ce que je vais aller alors attendez on va aller là ignorer non parce que la vidéo va être strike c'est pas trop mal en termes de son on met à fond alors faut pas faut pas trop pousser comme tous les téléphones c'est pas non plus une enceinte Bose mais voilà c'est pas dégueu dégueu ça peut dépanner moi je conseille rarement de passer par les haut-parleurs parce que bon sinon c'est c'est un peu catastrophique tiens il est à youtube ok on va mettre une vidéo 4k pour voir au niveau de l'écran et je mets en général celle-ci en ultra HD HDR ouais imagine je suis strike par Deezer on a entendu notre pub elle est en 1080p en 1440 alors est-ce qu'il l'a mis ouais est-ce qu'on peut zoomer on peut pas zoomer putain c'est beau regarde ça comme c'est beau pas hyper fluide on a pas dit que j'ai l'impression d'y être l'écran est pas si ouf que ça c'est qu'une grenouille voilà franchement alors vous vous pourrez pas trop le voir à travers l'appareil photo ouais ça rend pas bien ouais l'écran est vraiment vraiment très beau c'est propre c'est vraiment très très propre n'écoutez pas ce rageux à côté de moi putain c'est beau c'est beau moi je vous le dis c'est beau ok bon je crois qu'on a fait un peu le tour du téléphone en tout cas première impression c'est un téléphone qui est très joli très classe très beau j'ai pas grand chose à dire c'est très bien fini c'est vraiment de la haute qualité il pèse un petit peu son poids quand même mais je m'attendais à pire comme je vous l'ai dit le cuir ça franchement au toucher c'est extrêmement doux j'adore et ça rend vraiment le produit très classe c'est vraiment pas mal l'écran s'enverse c'est franchement dingue c'est vraiment c'est une fluidité juste incroyable c'est vraiment beau au niveau de l'appareil photo ça a l'air d'être vraiment très très bon alors je pense pas que les zooms soient aussi performants que ceux de chez Xiaomi avec son Huawei P40 Pro Plus mais en termes de qualité d'image pour l'ultra grand angle le grand angle et le x2 et les vidéos en 4K ça a l'air d'être tout pareil voire aussi bon après il y aura quelques petites différences ce sera les préférences de chacun mais ça annonce du lourd alors pour l'autonomie je vais pas pouvoir vous en dire plus malheureusement parce que c'est assez court alors je suis à 31% là donc ça a à voir sur le long terme alors il y a déjà une mise à jour il me propose une mise à jour The Latest version 7.12.2 donc ça c'est à voir et voilà franchement je pense que je vais bien m'amuser avec ce téléphone je vais prendre plaisir à le tester en tout cas merci beaucoup à vous d'être passé sur le live j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais vous avez questions sur ce téléphone surtout n'hésitez pas j'y répondrai volontiers et moi je vous dis du coup à la prochaine n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram il y a la chaîne Discord les liens Tipeee et YouTube si jamais vous voulez nous aider et faire quelques petits dons et moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz